Salutations, c'est Cascol, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de jeux de société. Je vais continuer ma série de j'ai quoi comme jeu. On en était arrivé à la lettre C, on est toujours dans la lettre C. Cette fois-ci, on parle de Complot et Complot 2. En fait, c'est le même jeu, pratiquement. En fait, j'avais d'abord acheté Complot 2, sauf que j'avais vraiment la sensation qu'il me manquait des cartes. C'était pas le cas, c'était vraiment juste une impression par rapport aux aides de jeu qui parlaient de certaines cartes qui étaient dans le 1. Donc j'ai fini par racheter le 1. Honnêtement, le 1 se suffit à lui-même. Et le 2, en plus, c'est pour renouveler un petit peu les parties. En réalité, dans le 1, il y a plusieurs clans de personnages, mais il n'y a qu'un personnage par clan. Grâce au 2, on a 3 personnages par clan, mais comme on joue qu'avec un seul personnage par clan à chaque partie, ça nous permet vraiment de renouveler les parties. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de bluff qui se joue de 2 à 8 joueurs. Des parties de 15 minutes, ça va assez vite et il n'y a pas de limite d'âge. J'aime beaucoup le design des cartes. Petit bémol quand même, une fois qu'on a slivé les cartes, donc là c'est les cartes qu'il y avait par exemple dans le 1, les cartes ne rentrent plus dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a comme genre de cartes ? On a par exemple le capitaine, on remarquera qu'il n'y a pas d'effet indiqué sur les cartes, on est obligé de se référer aux aides de jeu. On a l'inquisiteur qui fait partie du seul clan où il y a deux personnages d'ailleurs. Il y a l'ambassadeur, il y a la comtesse, la duchesse et l'assassin. Ensuite on a des aides de jeu, c'est ici qu'on voit les effets des personnages, même si on le verra encore plus en détail après. Et ça nous indique que l'ambassadeur et l'inquisiteur font partie du même clan, il va donc falloir choisir. Alors comment ça se passe ? Les personnages ont des effets, par exemple on voit que la duchesse peut prendre 3 pièces d'or et elle contre l'aide étrangère. Alors l'aide étrangère qu'est-ce que c'est ? En fait on n'est pas obligé d'utiliser les effets de nos personnages pour jouer. Et l'aide étrangère c'est simplement prendre 2 pièces d'or à la banque. Donc on dit bon ben moi j'ai besoin d'argent, je prends 2 pièces d'or, je fais l'aide étrangère. Si quelqu'un a la comtesse ou en tout cas dit qu'il a la duchesse, il peut dire non non non, moi j'ai la duchesse, donc je t'empêche de faire appel à l'aide étrangère. Sauf que peut-être que le gars y ment, puisque c'est un jeu de bluff, on peut vraiment mentir. En réalité on va recevoir 2 personnages en début de chaque manche, de façon aléatoire. Donc on va dire, imaginons que j'ai l'assassin et la comtesse. Donc comme je disais, on regarde les effets de nos cartes sur une aide de jeu. La comtesse, il est là. Voilà la comtesse, contre l'action de l'assassin. Donc c'est pas une super carte, mais elle permet d'éviter de se faire assassiner. Et l'assassin, il peut payer 3 heures pour assassiner un personnage adverse. Par contre, comme on disait, il est contré par la comtesse. A savoir que n'importe qui peut assassiner quelqu'un. D'ailleurs on est obligé de le faire à un certain moment. Comme on voit ici, assassiner quelqu'un, ça fait partie de nos actions qui ne sont pas dépendantes de nos personnages, seulement ça nous coûte 7 pièces d'or. Mais si à un moment donné on atteint 10 pièces d'or dans notre cagnotte, on est obligé de le faire. Et ce n'est pas contrairement à l'action de l'assassin. Donc imaginons que j'ai 3 pièces d'or en main, et je me dis, même si je n'ai pas l'assassin, je dis je vais assassiner un de tes personnages, Jean-Claude. Et là le Jean-Claude en question, il peut dire bon bah ok, tu m'assassines un de mes personnages, tant pis. Par contre, s'il pense qu'on ment, il peut dire non, 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 mais je ne crois pas que tu sois l'assassin. Mais dans ce cas-là, s'il s'est trompé, il perd un personnage. En plus de celui que je vais assassiner, donc il se fait éliminer. C'est assez dangereux de contrer un assassin. Alors je parlais d'autres aides de jeu plus complètes. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est un jeu qui est plutôt familial, qui est sympa. Elles sont représentées sous cette forme-là. Donc on voit par exemple, ici c'est le bourreau, on voit que le bourreau fait partie du clan des assassins, on voit les autres membres de son clan. Donc il y a l'assassin, là c'est le maître chanteur. On voit qu'ils sont contrés par le clan des jaunes, je crois que c'est le clan de... je ne sais plus, on aura le détail de toute façon, au verso, voilà. Donc on voit le bourreau, qui est affilié donc avec l'assassin et le maître chanteur. Le bourreau peut assassiner la cible de son choix, seulement il doit payer la cible avec 3 pièces d'or. Donc l'assassin, normalement, il paye à la banque, le bourreau, il paye directement à la cible. La comtesse, la sorcière et le croque-mort contre le bourreau, et par contre le bourreau ne compte personne. Alors ils ont fait ça, ces recto verso, c'est un peu dommage, parce que du coup, si on veut voir les effets, on est obligé de retourner la carte. En réalité, on va les poser comme ça sur la table, et tant pis pour la photo, même si moi, j'aime bien les dessins. En faisant ce paquet-ci, on verra toutes les cartes du jeu, du 1 et du 2. Donc on a la duchesse, qu'on a déjà vue, on a l'illusionniste, on a le maître chanteur, le croque-mort, le justicier, l'espion, le capitaine, la comtesse, l'ambassadeur, l'inquisiteur, l'assassin, Ursuline, la sorcière, et le pape. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Donc on a deux cartes en main. Le but, c'est d'essayer d'assassiner les personnages des autres joueurs, de façon à ce qu'on soit le dernier survivant. Et c'est du bluff. Voilà. On passe au suivant. Et le suivant, c'est Cryavoc. Alors c'est une boîte qui est déjà nettement plus grosse. Donc comme on voit, c'est un jeu de stratégie immersif et rythmé, de deux à quatre joueurs. C'est un jeu que j'ai reçu suite à un concours. Je l'ai gagné en fait pour l'inauguration du magasin Ludo Trotter de Nivelle, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un chouette jeu de contrôle de territoire. Très stratégique, parce qu'il n'y a pas de lancée de dés. Il y a assez peu de cartes. Et en plus sur les cartes, on va avoir pas mal de choix. On a un grand plateau de jeu. Je ne vais peut-être pas vous dévoiler en entier, mais sachez qu'on a un grand plateau de jeu qui représente un continent. Il est recto verso, puisqu'il y a une partie pour jouer à deux et une pour jouer à trois ou quatre. On a un petit plateau de jeu qui est très intéressant, qui est utilisé pour les guerres, comme je disais, enfin pour les batailles, parce qu'on n'utilise pas de dés. Donc en fait, quand on va se battre pour un territoire, on va venir placer nos troupes sur ce plateau-ci. On va avoir plusieurs choix. On place où on veut. On voit que par exemple, si on le place ici, la majorité va gagner le territoire, comme on voit aussi, le défenseur gagne en cas d'égalité. Par contre, si on sent qu'on va perdre, qu'on ne pourra pas gagner la guerre, on peut tenter peut-être une majorité ici pour essayer de capturer des adversaires et se faire des points tout au long de la partie grâce aux prisonniers, en sachant que si on veut récupérer nos prisonniers, on va devoir payer en points de victoire. Ou alors, on peut aussi essayer de tuer des personnages. On peut parfaitement tuer tous les personnages qui étaient dans la zone de guerre, qui ont servi à gagner le territoire et perdent le territoire, bien sûr. Et le but va être de récolter, entre guillemets, parce qu'on ne les récolte pas vraiment, mais de contrôler un maximum de zones qui contiennent des cristaux. Il y a tout un tas de figurines. dans le jeu, bon, ici, j'en ai peintes, enfin, je les ai peintes. On a des machines, ça, c'est le clan des machines. Je ne suis pas peintre, donc voilà, c'était une des premières fois. La première fois, c'était pour Terminator. Celle-ci, c'était la deuxième. On a tout un tas de tokens qui représentent les trog, parce qu'en fait, le continent est, je l'ai mal remis, contrôlé par les trog. Ce qui se passe, c'est que quand on joue à deux ou trois, on n'utilise pas les trog. Les trog, c'est pour l'IA, on va dire. C'est ceux qui vont défendre leur territoire, mais quand on joue à quatre, il y a un joueur qui va jouer les trog. Donc les trog, c'est ceci. C'est deux espèces de trog des cavernes. Voilà. Alors, un jeu franchement sympathique, très, très stratégique. Comme je disais, il n'y a pas de lancé de dés. Et au niveau des cartes, si on regarde une carte, voilà, j'ai pris une carte vraiment au hasard. C'est une carte qui fait partie du deck des pèlerins parce qu'en plus, c'est du trifaction, quadrifaction même, si on joue à quatre. C'est complètement asymétrique. Les pèlerins vont avoir plus tendance à contrôler juste très peu de territoire, mais à essayer de farmer sur ce territoire, à produire du cristal. Les humains ont plutôt tendance à s'étendre et à bâtir dessus pour contrôler les territoires. Les machines vont avancer implacablement. Et les trog sont nombreux. Ils vont se déplacer par la caverne. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer avec les trocs puisque je n'ai jamais joué à quatre. Voilà. La carte, elle peut être utilisée soit pour la première ligne, donc ici, c'est du déplacement. Je peux jouer autant de cartes que je veux pendant mon tour et compter le nombre de flèches que j'aurai en première ligne. Je vais prendre une deuxième carte comme ça, ça sera peut-être plus clair. Voilà, j'ai pris une deuxième carte. Donc voilà, si je joue pour la première ligne, je vais pouvoir donc avoir deux déplacements et je pourrais piocher une carte. Donc deux déplacements, ça veut dire que je peux déplacer deux troupes d'une case ou alors une troupe de deux cases. Ou alors j'utilise ma carte pour la deuxième ligne. Là, ça me permet de recruter et aussi de piocher une carte. Du coup, je peux rajouter deux troupes dans ma réserve de troupes. Ou alors je peux utiliser la carte pour la troisième ligne, donc pour la construction. Ça va me permettre de construire et d'activer mes structures qu'on voit sur notre plateau personnel. On ne va peut-être pas le montrer maintenant, c'est peut-être pas nécessaire. Ou alors je peux aussi garder ma carte pour utiliser son texte qui ne sert qu'en combat. A noter qu'une fois qu'une guerre est déclenchée, la zone est verrouillée. On ne peut plus entrer en contact avec cette zone de guerre. On ne peut plus ni entrer ni sortir, sauf évidemment la règle d'or classique. Si une carte nous dit qu'on peut, ça veut dire qu'on peut quand même. Voilà. Et le suivant, c'est Custom Heroes. Custom Heroes, c'est un jeu assez particulier. c'est une version un petit peu remasterisée du jeu. Alors je ne connaissais pas du tout. Apparemment au Québec, ils appellent ça le trou de cul. En France, ils appelaient ça le président. Je ne connaissais pas. Ça ressemble pas mal un petit peu à un Uno dans un sens. Donc par exemple, un joueur joue une carte. Disons que je joue un 1. Eh bien, le joueur suivant va devoir jouer une carte supérieure ou égale. Donc un 2, 3 ou 4. Mais s'il joue la même carte que moi, donc un 1, le joueur qui joue juste après va sauter son tour. La particularité de ce jeu, c'est qu'il utilise le Card Crafting System. Donc déjà, chaque joueur va recevoir un petit plateau comme ça, un petit cache pour masquer les améliorations qu'il a et ça lui permettra aussi de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des points. On reviendra dessus plus tard. On va avoir un sac qui sera rempli de tout un tas de transparents comme celui, comme ceci. Je vais les mettre là comme ça. Donc ça, ça ressemble à ça. Celui-ci n'est pas très parlant. Voilà, comme ça. Je vais le garder de côté. Tiens, celui-là, justement. Et alors, on a des cartes qui sont comme celle-ci, qui sont numérotées, ont toute une force différente. Il y en a, je ne sais plus combien. On n'utilise pas toutes les cartes 1, ça dépend du nombre de joueurs. Donc là, c'est pour le nombre de joueurs maximum. Mais donc, on a des cartes 1, de 2, et ça va jusque 10. Évidemment, une carte 2 est plus forte qu'une carte 1. Mais le truc, c'est que pendant notre tour, on va avoir l'occasion de glisser des petites améliorations. Ce n'est pas facile dans l'écran de la caméra. Dans notre carte, on voit que ça a rajouté une arme dans la main droite du personnage et qu'elle a un petit cercle bleu ici. Ça veut dire que je ne peux plus rajouter de cartes qui ont un cercle bleu. Mais je pourrais, par exemple, rajouter un transparent comme celui-ci, qui rajoute un petit cercle jaune et qui va rajouter un effet à ma carte. Et ainsi de suite. Donc on va pouvoir tout au long de la partie améliorer nos cartes et jusqu'à rajouter 4 transparents dans une seule carte. On peut essayer de le faire. J'ai glissé toutes les améliorations dans ma carte. On voit qu'elle est toujours lisible. Ce n'est plus un 1 maintenant, mais un 10. Il va falloir calculer. Là, pour le coup, c'est un 9. Donc c'est un 10 moins 2 plus 1. C'est un 9 qui a un effet spécial. On voit que maintenant, elle a une arme dans sa main droite, une arme dans sa main gauche. Il y a là aussi une aura qu'on ne voit pas bien, mais il y a une aura avec des plantes, des trucs... Enfin bon. Voilà. Ce qui est particulier, du coup, c'est qu'après, en fin de manche, toutes les cartes vont être redistribuées. Mais on ne va pas retirer les protections, les ajouts qu'on a fait sur les cartes. Ce qui fait qu'on va se retrouver en main avec des cartes qui sont déjà customisées. Et c'est là que la partie commence à devenir intéressante. Alors il faut que les joueurs jouent le jeu et qu'ils osent utiliser leurs améliorations. A noter quand même, comme on l'a vu tout à l'heure sur le petit récap des scores, que le joueur qui perd, par exemple, celui qui finit 5e à la première manche, aura le droit de prendre 3 améliorations, alors que celui qui a gagné va n'en prendre qu'une. Ce qui fait que ça va donner plus de chances aux retardataires d'essayer de se rattraper grâce aux améliorations. A noter aussi qu'il y a aussi l'amélioration, on va dire, ultime, qui permet de battre toutes les autres cartes. Mais on voit toujours le numéro de notre carte et on voit qu'il y a un transparent ici. Donc si je la glisse dans ma carte, ça a complètement changé ma carte, mais ça reste toujours un 1, parce que si je veux utiliser son pouvoir, je dois payer 2 en points de puissance. Bon, ça je l'expliquerai après, mais on gagne les points de puissance avec certaines cartes ou en fonction de notre score. Ça bat toutes les autres cartes jouées, y compris les paires et tout ça, parce que oui, je n'ai pas encore parlé de ça, mais si on commence la partie avec un 1, comme je disais, l'adversaire suivant doit jouer quelque chose d'égal ou supérieur, mais on peut jouer en commençant avec une paire, voire avec un brelan. Dans ce cas, tous les autres joueurs vont devoir jouer des paires ou des brelans. Mais une carte comme ça, ça bat tout, sauf si le joueur d'après joue une carte comme ça lui aussi, qui va à son tour battre tout. Et une carte comme ça, du coup, va se retrouver mélangée dans le paquet et se retrouver redistribuée au tour suivant, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec la carte ultime dans notre main sans même avoir dû payer pour utiliser la nôtre. Et c'est super, c'est chouette, voilà. Voilà. C'est pas le jeu de l'année, comme je disais, ça ressemble très fort à Uno. C'est plutôt sympathique. Le petit défaut, c'est que du coup, ça démarre plutôt lentement parce qu'au début, il n'y a pas d'amélioration de fait. Et c'est au fil de la partie que les améliorations vont se rajouter et que la partie va devenir de plus en plus drôle et intéressante et les cartes vont devenir de plus en plus what the fuck. On passe au suivant. Petit tremblement de terre. DC Deck Building Game. Bon, c'est un deck building, je l'ai dit dans la première vidéo. Les deck building, j'aime bien ça. C'est de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. C'est un deck building tout ce qu'il y a de plus classique dans son édition de base. Je le trouve peut-être trop classique. Après, il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties. Moi, je n'en ai pas. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va incarner un héros. Donc, on choisit parmi ses cartes ou alors on distribue au hasard le héros. Chaque héros a déjà un pouvoir qui lui est propre. A noter aussi que Flash, par exemple, il va commencer la partie. Et voilà, par exemple, si ce n'est pas Superman, il y a plus 1 en puissance pour chaque super pouvoir différent qu'il aura joué. Bon, voilà. On va avoir un marché sous forme de rivière et ce marché contiendra également le paquet de super vilains. Le but du jeu va être de battre tous les super vilains en commençant par Hazal Ghoul. Tous les autres derrière sont mélangés. Ils sont quand même très puissants. C'est très avantageux d'en avoir dans notre deck. Ça, c'est clair. Et ils ont aussi un effet d'arrivée. Bon, évidemment, peut-être pas lui. Mais par exemple, on voit que quand Breniak apparaît, on a un effet ici à lire qui va affecter tous les joueurs. Et voilà. Donc, comme je le disais, c'est tout ce qu'il y a de plus classique en termes de deck building. Pour ceux qui connaissent Saint Seiya, il ressemble pas mal au deck building Saint Seiya. Alors, on parlera de Saint Seiya, sauf que comme il est dans les S, on risque de le voir beaucoup plus tard. Il est très chouette. C'est pas mon deck building préféré. En tout cas, pas sans les extensions, mais je peux pas vous parler des extensions étant donné que je n'ai pas joué avec les extensions. Et le dernier pour aujourd'hui, et non des moindres, c'est Dead of Winter à la croisée des chemins. C'est un jeu de survie coopératif avec traître, si on veut. C'est du 14 ans et plus de 2 à 5 joueurs des parties, d'une heure à deux heures. C'est vraiment un très 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 bon jeu. En gros, c'est The Walking Dead, mais en jeu de plateau. Alors, je vais peut-être pas tout sortir, mais on a un manuel qui est très bien fait. Il n'y a pas vraiment de scénario. Il y a du fluff. Il y a du fluff. Comme on voit, on peut quand même jouer au scénario si on veut. On a un plateau de jeu. Il était emballé, du coup, moi je l'ai laissé emballer. qui représente donc une colonie avec les emplacements que les occupants de la colonie vont prendre. Ça, c'est quand les zombies vont venir nous attaquer. On a une jauge de morale, un nombre de tours. Bon, voilà. Une décharge. A savoir que, par exemple, si on ne vide pas la décharge régulièrement, ça va baisser le moral de l'équipe. On a tout un gros tas de matériel. Ça, c'est une boîte à couture de chez Action. Très pratique pour ranger. Donc voilà, on a tout un tas de personnages à incarner, plus tout un tas de zombies. On a des tokens qui vont représenter du bruit parce que le bruit qu'on va faire en fouillant dans certains endroits va évidemment attirer les zombies. On a des dés puisque c'est un jeu qui va se jouer avec des dés. Un petit peu comme on avait vu dans Terminator, on va lancer un pool de dés en début de tour et on va pouvoir attribuer ces dés à différentes actions. Je montrerai les plateaux de joueurs. Ils viennent, ils sont là. On a différents lieux à visiter. Donc par exemple, une bibliothèque dans laquelle on va trouver en priorité des livres, ensuite du carburant, je ne sais pas, peut-être dans le parking, de la nourriture. Une école, on va trouver en priorité de la nourriture parce qu'il y a une cantine dans l'école. Des livres, évidemment. Station service où évidemment on va trouver en priorité du carburant. Un hôpital, on va trouver des médicaments. Un supermarché, on va trouver de la nourriture, poste de police, on va trouver des armes. Et ça, c'est une carte de joueur. Donc on lance nos dés. Ensuite, on va conserver nos dés sur cette phase d'action et sinon utiliser. Et ensuite, on va utiliser nos dés pour différentes actions. Tout est indiqué ici. Il n'y a pas de souci et c'est indiqué aussi sur les cartes de joueur. Ici, j'ai une carte de joueur. On voit que par exemple, pour attaquer, il a besoin de faire deux ou plus. Donc, il est plutôt bon en attaque. Par contre, pour fouiller sans faire de bruit, il doit faire un 5 ou plus. Donc, il n'est pas très bon pour fouiller discrètement. Une petite particularité du jeu, c'est ce gros paquet de cartes à la croisée des chemins qui, ça, ça va scénariser un petit peu le jeu. Donc, on a une carte avec pas mal de texte dessus. Mais en fait, le joueur qui joue juste avant nous ou juste après, je ne sais plus, enfin bon, va lire juste le début du texte dans sa tête, juste voir les conditions. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est si un joueur contrôle Sparky et qu'il n'est pas exilé. Voilà. Si cette condition entre en jeu au moment où le joueur actif joue, donc si le joueur actif joue Sparky et qu'il n'est pas exilé, qu'il est sur le plateau de jeu, eh bien, le joueur va lire du coup à haute voix tout le texte et ensuite, le joueur actif va devoir faire un choix. Ça peut être un truc du genre, ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'on est à l'approche de Noël, le moral de l'équipe n'est pas très bon et il se dit que ce serait bien qu'on fasse un grand festin. Et là, on a le choix d'accepter ou pas en sachant que si on accepte, ça va augmenter le moral de l'équipe, à savoir que si le moral atteint 0, eh bien, on a perdu. Par contre, ça va nous coûter cher en nourriture et si on refuse, eh bien, le moral de l'équipe reste inchangé mais on conserve notre nourriture parce qu'il va falloir utiliser de la nourriture à chaque tour pour nourrir la colonie, à savoir que la colonie est constituée des joueurs actifs, donc ceux que nous, on contrôle. Nous, on va contrôler des petits groupins. Chaque joueur contrôle un petit groupe, on en a deux en début de partie, mais peut-être qu'on va tomber sur des gens au supermarché, au poste de police qui vont rejoindre notre petite équipe. Mais il y aura aussi dans la colonie des gens qui sont, je vais dire, inutiles, entre guillemets, donc qui sont blessés, qui sont vieux, qui sont des nouveaux-nés qu'il va quand même falloir nourrir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était sympa. On se retrouve le plus vite possible pour l'épisode 3. Salut.